Sabrina va nous parler de son travail, ses inspirations, son processus créatif et d'autres choses. Vous aurez certainement l'occasion de lui poser des questions en fin de masterclass. Merci et bonne masterclass. Merci beaucoup. Merci d'être présente ce soir. Comme Madeleine l'a mentionné, pour cette masterclass, je propose tout d'abord, je vais y aller un peu en ordre chronologique pour que ce soit compréhensible. Je vais vous expliquer un peu mon background, mes inspirations, la manière dont je travaille techniquement, mais aussi thématique des thèmes, des sujets qui m'intéressent. Ensuite, je vais aller plus en profondeur dans certaines œuvres que vous allez voir ou que vous avez vues dans l'exposition. On peut vous parler de comment on a réfléchi les installations, comment, bon, un petit peu, donc, les coulisses de la création. Et ensuite, je vais vous parler un peu plus de mes projets actuels et vers où je m'en vais un peu. Donc, je vais parler environ 45 minutes, peut-être une heure, dépendamment si je ne parle pas trop vite. Et ensuite, il y aura une séance de questions, donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir qu'on ait une discussion. D'ailleurs, ce serait plus agréable d'avoir une discussion, mais, donc, je vais laisser quand même une bonne demi-heure à la fin pour qu'on puisse discuter. Alors, je ne sais pas si je me lève debout, peut-être que je me lève. Alors, donc, mon travail, ça fait 10-11 ans que je fais vraiment, on va dire, de l'art vidéo, art numérique. Donc, c'est un peu une coïncidence avec l'anniversaire de la gaieté. Et donc, moi, en fait, j'ai fait toutes mes études en cinéma, donc en film production à l'Université Concordia à Montréal. C'était un programme qui était très axé sur le film, sur la pellicule, sur le cinéma expérimental. Donc, ça a été une super formation pour bien comprendre même l'origine un peu du médium du cinéma et ce qui en a découlé, les logiciels de montage, etc. Donc, de travailler avec la matérialité de l'image, ça a été, pour moi, très formateur. En revanche, il y a eu un moment où il y a eu un vrai tournant, où j'ai réalisé que, eh bien, j'étais incapable de raconter une histoire, puis qu'en réalité, ça ne m'intéressait pas de raconter des histoires plutôt classiques avec des personnages. Mais ce qui m'intéressait davantage, c'était vraiment la nature de l'image, la composition, un aspect plus formel lié avec la recherche du médium. Et puis, j'étais beaucoup plus à l'aise avec la vidéo, donc avec le médium électronique. Donc, c'est alors que j'ai commencé en m'inspirant beaucoup des pionniers de l'art vidéo et du computer art. Par exemple, des artistes comme Liliane Schwartz, Woody et Steina Vazulka, Dan Sandin, ou bref, toute une scène de gens qui, à la fois, expérimentaient le médium de l'ordinateur et de la vidéo, et dans des perspectives plutôt électroniques. Et en parallèle, j'ai commencé à m'intéresser au feedback vidéo, puisque je voulais, comme la vidéo était un médium, disons, pendant mes études, qui n'était pas très valorisé, on disait souvent que c'était une pâle copie du film. Quand on n'avait pas de budget, on faisait des films en vidéo. Alors, je me suis posé la question, comment, qu'est-ce qui fait que la vidéo a, quelles sont ses caractéristiques propres, qu'est-ce qui fait qu'elle n'imite pas un autre médium, et comment aller vraiment travailler au cœur de ce médium. Et donc, bien sûr, les feedbacks vidéo sont une propriété de la vidéo qu'on ne peut pas vraiment imiter. On peut peut-être, avec du code, faire des effets similaires, mais ce ne sera jamais les mêmes textures, les mêmes couleurs, etc. Donc, il y a vraiment des textures, des couleurs qui sont particulières à la vidéo analogique. Donc, feedback vidéo, comme vous voyez, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas trop, on pointe la caméra devant la télé, et donc la caméra se filme elle-même, et la télé lui renvoie son image, et donc ça crée vraiment ces formes organiques qu'on peut voir plus bas. Alors, je me suis amusée à faire des animations de GIF. Et puis, aussi, bien sûr, le synthétiseur vidéo, qui est un autre, disons, un autre outil des débuts de leur vidéo qui m'a beaucoup fascinée, parce que là, c'est vraiment, on peut vraiment sculpter le signal électronique, on tourne des boutons, en branchant des fils, on a tout de suite un résultat très direct. Donc, c'est, il y a un rapport très spontané, très, disons, on n'est pas dans des longs rendus où il faut attendre trois jours avant de voir une image. C'est vraiment performatif. Et puis, c'est pour ça que, ah oui, je voulais parler de Dan Sandin, qui est un des inventeurs du synthétiseur vidéo. Lui, il avait pris ses plans par rapport au Moog audio, donc de la musique. Et puis, disons, au lieu que ce soit un signal audio qui en sorte, c'est un signal vidéo. Mais si je voulais, je pourrais brancher du son, il pourrait sortir du son, en fait. C'est des fréquences qu'on peut voir et qu'on peut entendre. Et le synthétiseur que j'utilise a été basé, donc, sur les plans du Image Processor de Dan Sandin, qui, à l'époque, c'est un peu comme le open source. Tous les plans sont disponibles pour ceux qui veulent construire leur synthétiseur. Donc, ça, c'est l'original de Dan Sandin, qui est au Chicago Art Institute. Et donc, le rapport avec la vidéo analogique, comme je l'ai mentionné, il y a un côté très performatif, il y a un côté même très proche de la musique, autant dans l'histoire que dans l'histoire de la technologie que dans la culture, dans les œuvres qui ont été créées. Pour moi, c'est presque indissociable. Et puis, moi, à Montréal, j'étais plutôt, disons, dans une scène plus proche de la musique. Et avec Roger Thélier-Creg, qui est mon collaborateur, qui a fait la musique pour la plupart des vidéos que vous voyez dans l'exposition ici. En fait, au début, on travaillait ensemble, on avait un duo de musique électronique. Lui faisait la musique, et moi, je faisais les visuels en direct. Et puis, c'était plus que du VJing, disons, dans la mesure où on était vraiment en dialogue tout au long du processus. C'est-à-dire que, par exemple, quand Roger créait des sons, réfléchissait à ses albums, il m'envoyait toujours, disons, son travail en cours. Je lui envoyais des images. Donc, on construisait ensemble, finalement, un langage pour, donc, vraiment réfléchir comme symbiotique. Et puis, bien sûr, j'ai fait d'autres types de concerts, dont un avec Sinra Orchestra, qui était quand même assez mythique et important pour moi. Puis, avec Robert A. K. O'Brie-Lowe, lors d'une résidence à Impact, à Troy, New York. Et parfois, ça prend plusieurs formes. Ça peut être vraiment, vraiment juste analogique, où là, c'est comme une improvisation. Ou, d'autres fois, ça va être des échantillons de vidéos que je vais remixer live. D'ailleurs, là, ça fait à peu près cinq ans qu'on ne fait plus de performances. Mais, on va en faire une pour la gaieté, le 21 juin. Donc, je crois que c'est la fête de la musique. Donc, c'est gratuit. Et j'ai aussi invité Andrea Jane Cornell, qui est la compositrice de la pièce Floralia, dans l'exposition. Elle va aussi faire une performance. Et deux artistes avec qui j'ai déjà collaboré, qui, eux, sont de Portland, Oregon, qui s'appellent Brenna Murphy et Birch Cooper, qui font des performances très électroniques, très psychédéliques. Ça risque d'être un show assez expérimental, mais en même temps, assez psychédéliques. Donc, je vous invite. Alors, la vidéo, le médium électronique, c'est quand même un médium très malléable, très flexible. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'étais fascinée tout de suite par ce médium. C'est que, oui, on peut faire des vidéos monobandes, plutôt classiques avec montage, mais on peut aussi faire des performances live. En fait, je suis intéressée par tout ce qui est possible, mais qui part toujours de la vidéo, du signal vidéo. Donc, mon travail prend des formes d'installation, de sculpture, d'impression 3D, de tirage. Donc, tout ça, pour moi, c'est un peu une réalité virtuelle. Tout ça, ce sont pour moi des tentacules, des extensions du signal vidéo. Donc, ici, c'est une sélection de vidéos que j'ai faites entre 2011 et 2014. Donc, là, c'était vraiment la période où je travaillais juste analogique et feedback visuel. Parfois, j'intégrais aussi des photos. Par exemple, Activated Memory, c'était des photos de parcs montréalais. C'était un peu une réflexion sur la nature, idéaliser notre rapport très nostalgique, et ce désir de vouloir organiser la nature, de la mettre en forme. Donc, c'était vraiment sur ces questions-là. Je continue à m'intéresser à ces questions. Par exemple, avec Floralia, j'ai l'impression que c'est un peu une continuité de ces réflexions. Puis ensuite, la série Sightings, que vous pouvez voir ici, dans la petite salle sonore quand vous entrez dans l'installation. Ça, c'est vraiment fait tout avec des synthétiseurs vidéo. Donc, l'idée, c'était de créer des espaces, de vraiment donner, en fait, cette impression que c'est en 3D, mais tout ça, c'est analogique 2D. Donc, c'est vraiment par des jeux de perspectives, de lignes, de dégradés de couleurs, de compositions, un peu de collage dans le logiciel de montage, par exemple. Donc, c'était... J'ai vraiment poussé le plus possible le médium analogique pour l'amener dans des sphères plus d'espace, de 3D. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne un logiciel de 3D parce que, en fait, j'étais allée au bout de ce désir-là. Puis la vidéo, pour moi, c'est un peu comme un portail vers plein d'autres intérêts. Donc, à travers la vidéo, je me suis intéressée, donc, à l'architecture, à toutes sortes d'idées. J'ai beaucoup d'inspiration de la science-fiction, par exemple, à des théories, la philosophie. Puis on dirait qu'à travers la vidéo, en fait, je peux aller explorer tous ces intérêts. Donc, la vidéo est plus comme un portail qu'une fin en soi, pour moi. Donc, ça, ça va être plutôt 2015-2020 qui représente là vraiment le moment où j'ai commencé à travailler avec la 3D, ce qui m'a permis quand même de créer des environnements beaucoup plus complexes, des architectures plus recherchées, des impressions de profondeur, des détails, des textures. Mais j'ai quand même toujours voulu continuer à intégrer le signal électronique dans mon travail, puisque pour moi, c'est un peu comme différentes textures, un peu comme différents types de peintures. Donc, c'est des outils qui permettent un peu de mélanger différentes esthétiques et à la fois de faire référence à des époques, à l'époque du début de leur vidéo, tout en mélangeant les temporalités et avec des technologies plus contemporaines. Par exemple, dans Built-in Views, ici, qui n'est pas dans l'exposition, mais vous pouvez voir toutes ces vidéos sur mon site, c'est tout en ligne. C'est un peu l'idée de ce signal électronique qui vient hanter l'architecture 3D. Donc, ce que vous voyez au centre, Built-in Views, c'est vraiment des patterns de synthétiseurs vidéo. Et puis là, à un moment donné, j'essaie de lui donner de l'épaisseur, de l'amener dans quelque chose de presque physique. Chose que j'ai continuée avec Aliquid, qui est dans l'exposition, qui est la grande structure au centre de la pièce, vers Floralia. Donc, ici, le synthétiseur est plutôt camouflé, il faut le savoir. Mais c'est les textiles qui sont sur cette entité mystérieuse. Donc, à la base, ce sont des synthétiseurs, des patterns de synthétiseurs auxquels j'ai donné chair, donc qui sont devenues un peu ces textures presque organiques. Donc, il y a un peu ce questionnement aussi de la lumière qui devient chair, le côté abstrait, inatteignable, de l'électricité qui soudainement qui soudainement semble devenir tangible, auquel on a presque envie de toucher. Donc, il y a beaucoup, dans mon travail, plusieurs, disons, tensions, justement, entre cette idée d'intangible et de matérialité, bien, virtuelle, physique, utopie, dystopie, architecture qui prend forme, qui se décompose, matières organiques et technologies, par exemple. Juste pour donner quelques exemples. Donc, vous pouvez reconnaître OnDream, par exemple, qui est sur la plateforme ici, sur la mezzanine. Donc, cette structure a vraiment été tirée de la vidéo OnDream que je vous invite à visionner sur mon site. Et puis, InScape, bien sûr, qui aussi fait partie de l'exposition qu'on a transposée dans ce diorama physiquement. Et finalement, il y a House of Skin qui est un hommage à David Cronenberg qui a une grande inspiration pour moi. C'était une commande de la Cinémathèque québécoise. Donc, je l'ai présentée cette année. Et donc, c'était vraiment là, j'ai poussé plus loin cette recherche du côté très corporel, très étrange du corps et mélangée avec cette technologie. Donc, on dirait un peu un mélange entre un cimetière et un dépotoir où il y a ces êtres qui gisent, qui bougent un peu entre la vie, entre l'agonie, entre la mort. Il y a quelque chose d'assez ambiguë sur la nature et sur le type de vie de ces entités. Donc, c'est un peu mon film d'horreur. Et donc, c'est un long travelling latéral comme ça qui dévoile différentes scènes qui font aussi référence à plusieurs films de Cronenberg. Et je dois mentionner que toutes les musiques aussi, ou presque, sont composées par Roger Tellier-Craig. Et là, donc, plus récemment, j'ai commencé à m'intéresser davantage parce que finalement, tout au long de mon parcours, je continue à intégrer des nouvelles technologies, des nouveaux outils qui viennent à la fois nourrir les thèmes, les sujets qui m'intéressent et même parfois inspire de nouveaux sujets. Donc, c'est vraiment un dialogue, on va dire, entre mes outils, entre la technologie et mes idées, mes inspirations. Et c'est par cette rencontre que résultats émergent. Par exemple, pour les monades qui sont présentées à la gaieté comme étant quatre impressions des tirages. Elles existent aussi sous forme de vidéos. Donc, j'ai mis un petit extrait ici. Et puis, ça, ce sont des scans 3D de mon propre corps, en fait, puisque dans mes vidéos, il n'y a pas souvent d'êtres humains. En fait, la place de l'humain dans mes vidéos, c'est plutôt celle du visiteur, du spectateur. C'est le regard. En fait, c'est plus comme un contexte dans lequel on peut projeter notre propre subjectivité. Mais bon, là, je me suis un peu mise au défi et je me suis posé la question comment le corps, comment est-ce que je pourrais intégrer le corps dans ses environnements et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ça a été un processus pour moi, déjà, d'utiliser mon corps à moi et ensuite de le transformer, de l'intégrer dans des environnements et puis, donc, de penser le corps, oui, comme un portrait, mais aussi le corps comme architecture, le corps comme matière brute aussi, qui peut être transformé un peu comme Hans Bellemare qui m'a beaucoup inspirée aussi pour ce projet. Je pensais beaucoup à la mythologie, je lisais beaucoup de mythologie grecque à l'époque. Donc, il y a toutes, en fait, les monades, ce sont des déesses cyborgs et puis, chacune de ces déesses cyborgs est dans son propre univers. Donc, monades, c'est un terme de la philosophie de l'Ebniz qui parle de cette idée que je trouve très belle que chaque, que le monde est rempli de petites entités qui reflètent l'univers. mais chaque entité, donc chaque monade est en elle-même un monde. Donc, chacune des monades vit dans leur propre monde, leur propre subjectivité et reflète, d'une certaine manière, un plus grand univers. Donc, il y a Floralia que je vais mentionner un peu plus tard aussi. Jumcott qui était une collaboration avec une chorégraphe montréalaise, Dana Gingras et Marie Davidson pour la musique. Donc, encore, pour ce projet, on a utilisé la même technique que pour monades. Donc, Dana, qui est chorégraphe et danseuse, a choisi ses positions qu'on a scannées. Et puis, finalement, c'est un peu par mes transformations que son corps prend vie et danse, finalement. Il y a Distributed Memories aussi qui marquent le début d'une nouvelle exploration technique, un nouveau langage, c'est-à-dire l'interactivité, en collaboration avec Guillaume Arsenault avec qui je collabore sur plusieurs projets maintenant. Et donc, je réfléchis beaucoup à cette notion d'interactivité en ce moment. Et puis, tout récemment, j'ai fait Terraforma qui était une commande pour Hermès. Donc, c'était vraiment une réflexion sur le temps, l'espace. Je suis allée chercher des paysages sur Google Maps que j'ai intégrés dans mes logiciels de 3D. J'ai vraiment réfléchi en termes de fuseaux horaires. Donc, l'installation est un grand écran courbe et il y a aussi des sculptures en impression 3D sur lesquelles sont projetées des vidéos et 12 vitrines, 12 vidéos interactives. Voilà. Donc, maintenant, je vous propose qu'on regarde peut-être un peu plus spécifiquement certains projets qui sont dans l'installation, dans l'exposition, comme Machine for Living. Donc, quand je suis arrivée en France, en fait, je suis arrivée en 2015, mais en 2016, j'ai fait une résidence au Château-Éphémère puis je m'intéressais donc aux villes nouvelles autour de Paris. Je suis allée visiter plusieurs de ces villes à l'architecture très audacieuses, très formelles, pour moi, très séduisantes qui m'attiraient beaucoup et qui témoignent beaucoup d'une époque aussi où l'architecture était plutôt versée vers l'utopie, donc créer des villes de toutes pièces, des villes piétonnes, des villes immeubles, donc les tours raillaux, les tours nuages, les choux de Créteil, bref, tout ce mouvement architectural autour de Paris qui témoigne de cette utopie mais qui, à travers le temps, nous a montré aussi que, confrontés au réel, confrontés aux situations politiques, sociales, etc., cette utopie s'est un peu effritée pour presque frôler parfois la dystopie. D'ailleurs, je sais que les espaces de Braxax, par exemple, ils sont dans un film dans Hunger Games, Brazil, tous des films de science-fiction assez dystopiques. Donc, moi, mon approche, ça a été plutôt d'aller prendre des photos. J'ai simplement pris des photos avec un iPhone puis ensuite, j'ai intégré des patterns de synthétiseurs dans les fenêtres, dans l'architecture, dans les façades que j'ai ensuite mappées virtuellement donc sur une structure 3D. Et j'ai voulu vraiment utiliser des structures similaires un peu pour faire un clin d'œil justement à ces constructions qui sont très systématiques, très répétitives. Et donc, voilà, il y a 5 architectures comme ça, toutes construites avec la même structure vidéo, le même montage, chacune ayant leur trame sonore. Et puis, je l'ai présenté en 2018 au festival Mirage à Lyon qui malheureusement n'existe plus. Et donc, c'était l'idée d'un parcours à travers ces architectures comme un parcours dans une ville nouvelle, par exemple. Et j'avais fait une petite sculpture, en fait, deux petites sculptures d'environ 40 cm par 40 cm en impression 3D que, vous l'aurez deviné, à la guilletée lyrique, on aurait produit en beaucoup plus grand. Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas de l'impression 3D, c'est vraiment, ça a été construit à la main. et donc, franchement, super boulot de la part de Kulbuto. Et donc, sur cette sculpture est venue, je suis venue mapper ces photos que j'ai prises un peu pour reproduire finalement le processus que j'avais fait en 3D, mais dans le réel, dans le monde physique. donc, ça fait un peu une maquette et puis là, sur cette maquette, il y a les quatre, pardon, les cinq vidéos qui défilent les unes après les autres. Et c'est un peu comme, disons, la manière dont on a travaillé. Moi, j'ai fait ma simulation dans le cinéma 4D de comment je visionnais cette oeuvre, comment je la percevais, comment je voulais qu'on la crée. et puis après, il y a eu les plans techniques qui sont vraiment, qui sont venus dire si c'était réaliste ou pas. Ensuite, il y a Radiance que vous avez pu voir sur le grand plus en rentrant et aussi dans une sculpture dans l'installation. Donc, c'est une série de peintures en mouvement qui sont très hypnotiques, très dans un état de méditation. Donc, c'était un peu, tout à l'heure, je parlais de Portal, et je parlais que la vidéo était pour moi ce Portal vers d'autres intérêts, mais aussi, c'était pour moi une façon de m'approprier certains médiums. Par exemple, je n'ai aucune notion de peinture, mais pour moi, j'y peux peindre maintenant avec la vidéo ou je peux jouer de la musique avec mes synthétiseurs vidéo. Donc, c'est vraiment tentaculaire et puis ça peut vraiment aller chercher d'autres imaginaires, intégrer beaucoup d'inspiration. Donc, pour moi, c'était un peu cette tentative de créer des peintures en mouvement, mais tout en sachant très bien, tout en sentant que c'est de la vidéo. Donc, c'est vraiment une rencontre entre ces deux médiums. Et aussi, je voulais un peu me détacher du montage, je voulais un peu libérer aussi le spectateur. on n'est plus dans un rapport de début, milieu, fin, mais on peut regarder, s'en aller, revenir. Il n'y a plus la même notion de temporalité. Pour moi, c'était aussi continuer à me détacher, par exemple, de mon baguette de cinéma et peut-être aller plus vers quelque chose d'abstrait ou d'art visuel. Donc, ce projet a vraiment été présenté sous différentes formes. et d'ailleurs, j'avais fait aussi, c'est presque comme des démos maintenant, des petites sculptures en plexiglas sur lesquelles je projetais la vidéo. Donc, on pourrait dire que la version de la guette lyrique c'est la version monumentale de cette première petite démo. Donc, pour la cinéma, de la génographie, l'intégration des œuvres dans l'exposition, comme je suis quand même très, très inspirée par l'architecture, c'était important pour moi de réfléchir à comment ces œuvres vont être intégrées dans l'architecture de la guettée, comment elles répondent à ce lieu. Donc, il y avait vraiment... Donc, dans ce cas-ci, on a décidé de jouer avec l'idée de la mézanine et de faire se connecter Radiance avec Andream. comme on peut voir sur le plan technique, il y a comme cette tentacule qui passe par-dessus la mézanine et qui vient un peu se désintégrer en genre d'échafaudage, donc presque se vider de sa matière pour laisser place à ces images qui sont un peu comme des hologrammes qui viennent flotter dans ces structures vides. et donc, c'est une structure qui permet aussi, qui prend vie, je trouve, en bougeant autour, en regardant sous différents points de vue, qui suggère plusieurs perspectives. Donc, parfois, il y a quelque chose de proche du mirage, justement, où dans les parties vides, on a l'impression de voir de la vidéo. et j'aime beaucoup aussi les matériaux iridescents puisque ça parle aussi beaucoup pour moi de cette idée de point de vue, de comment on voit les choses différemment selon notre position à la fois physique et psychologique. Donc, c'est un peu une œuvre qui parle de ces multiples points de vue et différentes perspectives sur la même structure. et la même structure. Donc, alors, Alpenglow et Aurora, à la base, c'est un diptyque de ces deux tirages sur lesquels je projetais de la vidéo. Donc, certaines parties du tableau sont illuminées par les animations du paysage par la lumière. Donc, il y a vraiment cette rencontre entre la lumière et l'impression qui, parfois, c'est intéressant de voir les gens mettre leur main devant le projecteur pour bien comprendre qu'il y avait quelque chose de projeté. Ça crée un effet assez magique et c'est plutôt simple comme dispositif. Mais dans le cas de la gaieté lyrique, bien là, j'ai pu vraiment le matérialiser. Donc, ça, c'était quand même assez extraordinaire. C'était quelque chose dont je rêvais depuis longtemps. c'est vraiment, d'ailleurs, cette exposition, c'est vraiment plusieurs rêves qui sont devenus réalité. Donc, voilà. Moi, j'avais dessiné cette simulation. Ensuite, on a fait dans des sketch-ups puis il y a eu le plan technique pour donner le résultat que vous pouvez voir. Donc, c'est vraiment cette idée que finalement, la vidéo sort de l'écran devient architecture tout en gardant cette distance. Donc, on a toujours envie de se projeter dans ce lieu, mais il y a toujours cette frustration de l'écran, de cet autre lieu finalement auquel on n'aura jamais accès, même si l'illusion est de plus en plus suggérée. Donc, Floralia, c'est un projet que j'ai fait il y a maintenant un an. Et puis, c'est un peu le résultat de, je dirais, mon expérience à moi de la pandémie où j'ai eu beaucoup de temps pour lire, où j'ai pu passer du temps à la campagne puis aborder des questions depuis longtemps qui étaient présentes en moi, mais que je n'avais pas vraiment pu y plonger. Donc, j'ai commencé beaucoup à lire sur l'anthropocène et je cherchais un peu une façon de m'approprier cette réalité qui est pour le moins angoissante. Et je voulais donc lire, m'informer, mais nourrir aussi une réflexion, voir comment je pouvais m'approprier ce sujet, comment l'approcher sans à la fois tomber dans quelque chose d'apocalyptique où il n'y a plus d'espoir et on est paralysé et non plus dans l'autre côté passer dans la technologie va nous sauver ou dans le déni ou bref, tous ces états d'âme et toutes ces réactions que ça peut causer. C'est pour ça que, en fait, j'ai trouvé beaucoup de réflexions profondes dans le livre de Donna Haraway, Staying with the Trouble, qui, justement, qui dit habiter le trouble, donc d'une certaine façon de prendre en compte, de prendre conscience de cette réalité finalement qu'on a créée et comment, à partir de là, composer dans cette réalité. Mais je lisais aussi beaucoup de science-fiction, dont Greg Egan, qui est un écrivain de plutôt hard sci-fi, et donc plutôt dans la technique, la technicalité, dans les mathématiques, l'informatique. Lui, c'est un ingénieur informatique. Donc, c'est un livre pas très facile à lire, Diaspora, parce qu'il y a beaucoup de détails techniques, mais ces connaissances ont aussi donné lieu à des histoires qui n'auraient pas été possibles sans ces connaissances. Et donc, c'était l'idée que l'on puisse se numériser et, en fait, qu'un jour, nos consciences seront numérisées et que l'on vivrait sur des disques durs et que dans cet espace virtuel, on pourrait décider, par exemple, de garder nos sensations de corps, de continuer à vivre avec la gravité ou alors se libérer complètement des contraintes du réel. Et puis, dans ce livre, il y avait un super chapitre sur cette idée de grotte de connaissances et puis, où on pouvait avoir accès à toutes les connaissances de l'humanité. C'est un peu ce qui a inspiré Floralia, qui, pour moi, c'est un peu une salle d'archives du futur où les plantes qu'on connaît aujourd'hui seraient répertoriées et on y aurait accès qu'à travers ces scans 3D, donc cette documentation numérisée de la nature dans cet environnement vide et un peu angoissant. Donc, Floralia, pour moi, ce sont des fleurs c'est beau, c'est important pour moi qu'il n'y ait rien de moralisateur, mais en même temps que sous-jacent à cette beauté formelle, disons, il y a quelque chose peut-être un peu plus qui vient nous happer inconsciemment vers quelque chose peut-être même d'angoissant ou une nostalgie, une future nostalgie, quelque chose comme ça. Donc, c'est un projet qui a été présenté beaucoup et sous plusieurs formes. tout d'abord, c'est au Centre Pompidou Festival Orpiste que je l'avais présenté. Donc, le papier peint que vous pouvez voir ici, on avait accroché les quatre écrans sur le papier peint. Puis, il a été présenté sous forme de réalité augmentée, sous forme d'installation extérieure, de projection et de réalité virtuelle. Donc, c'est le premier projet que j'ai fait en réalité virtuelle. ça a été un très bon défi technique et même formel parce que c'est un langage vraiment difficile à s'approprier. Surtout, en fait, il faut que tout soit beau ou en tout cas réfléchi, que la composition soit de tous les angles intéressante. Donc, c'est vraiment plus que de faire une vidéo 360, c'est de créer une vraie mise en scène. C'est vraiment une toute autre approche à l'image, en mouvement. J'ai trouvé assez fascinant de travailler avec ça puis aussi, conceptuellement, c'était important pour moi d'aller là avec Floralia parce que c'était vraiment, ça faisait partie de l'idée derrière ce projet que l'on soit numérisé. Et donc, Distributed Memory, pour moi, est très importante aussi dans l'exposition. Pour moi, c'est un peu l'inconscient, on va dire, l'art de l'exposition. C'est là où on peut être témoin un peu du processus de création des images, des œuvres que vous pouvez voir dans le reste de l'exposition puisque ça représente à peu près, je crois, 1200 vidéos qui étaient sur mes archives depuis 2010. Donc, autant des sketchs, des expérimentations formelles, des premiers jets pour des projets, vraiment, des moments où j'étais juste libre et je me laissais aller à faire des images qui n'étaient pas aucunement dans l'intention de mettre ça dans des projets juste pour expérimenter. Donc, il y a beaucoup d'images là-dedans que je n'avais jamais présentées à personne. C'était un peu comme si j'ouvrais mon journal intime visuel au public. Et donc, avec cette interactivité qui est assez radicale, finalement, parce que c'est un bouton qui change toute la perspective, toute la composition dans l'espace, chacune des vidéos change de place. Donc, il y a quelque chose de... On change l'expérience de tout le monde qui est dans la pièce aussi. Et puis, bien sûr, il y a la banque de son que Roger a créée tout au long de ces années qui, elle aussi, joue de manière aléatoire. Et plus il y a de gens dans l'espace, en fait, plus il y a de couches sonores qui s'ajoutent. donc, il y a vraiment... En fait, ça fait vraiment comme... C'est un peu... Quand je parle d'inconscient, parce que c'est un peu comme s'il y avait plusieurs réalités, plusieurs fragments de réalité qui se rencontrent et qui ne sont pas nécessairement réfléchis pour être présentés ensemble, mais du fait qu'ils se rencontrent, ça crée un dialogue, ça crée un sens nouveau, un peu comme dans un rêve où des événements de notre journée se mélangent et crée une nouvelle signification. Et puis, il y a aussi l'idée qu'on présente aussi la technologie, elle fait vraiment partie de l'installation, elle est vraiment réfléchie aussi, les fils roses, les Raspberry Pi. Donc, il y a un peu aussi cette idée de neurone, de connexion de l'ordinateur. On pourrait dire même que c'est une mémoire, c'est l'extension de notre mémoire puisque sur ces disques durs dormaient toutes ces images. Donc, bref, c'est toute une réflexion autour de ça. Puis, merci encore une fois à Guillaume Arsenault parce que c'est lui quand même le magicien derrière tout ce qui est interaction. Donc, j'ai presque terminé. Il me reste une dernière, en fait, il y a un sujet, là j'en suis au projet sur lequel je travaille en ce moment. Donc, j'étais professeure invitée au Frenois cette année, l'école de Frenois à Tourcoing. et puis, je dois créer une œuvre qui va être présentée au mois de septembre dans leur salle d'exposition. Et c'est un peu la continuité, je dirais, de Floralia dans la mesure où je me suis beaucoup intéressée aux déchets cette année. j'ai beaucoup lu sur cette question. Puis, en parallèle, en fait, l'été passé, je suis allée à Sept-Îles qui est dans le nord du Québec et au milieu d'une forêt, il y avait ça, il y avait ces voitures abandonnées depuis, j'imagine, les années 50. C'était des très vieilles voitures qui gardaient encore leurs couleurs turquoises et en fait, c'était très beau puis c'était très apocalyptique en même temps. il y avait un côté nostalgique mais à la fois, c'est vraiment une tension puis il y a un côté architectural aussi. Bref, ça m'a beaucoup inspirée donc j'ai eu envie de les scanner en 3D puis c'est un peu la source du projet sur lequel je travaille en ce moment. Donc, j'ai commencé à intégrer aussi certains déchets que j'ai scannés parce que cette année, j'habite à Marseille donc il y a beaucoup de déchets à Marseille. Il y en avait pas mal à un moment en tout cas. Puis, j'ai donc scanné des écrans d'ordinateur, des télévisions abandonnées et tout ça. Et donc, là pour l'instant, c'est deux vidéos mais il y en aura peut-être plus. On va voir. Et donc, chacune des vidéos, ça va être, elles vont tourner. J'ai un petit extrait ici. Donc là, ça tourne. Ça, ça ne marche jamais je pense. Les vidéos dans PowerPoint. Bon. Mais bref, c'est supposé de tourner puis à un moment donné, ça explose et ça se recompose et puis ça, c'est sur un paysage. En fait, encore une fois, trip de Google Maps donc je suis allée chercher des topographies. Puis, donc c'est un peu comme si les voitures et les déchets étaient disproportionnés par rapport au paysage et c'est un peu pour moi des ruines architecturales ou un peu ce qu'on va léguer finalement à un futur où il y aura-t-il encore des humains, je ne sais pas, mais toutes ces traces qu'on laisse vont rester, ils vont rester des millions d'années. Donc, c'est des questions aussi sur la temporalité. Donc, ça va être un dispositif interactif. Ah tiens, donc, bon. Ça, ça, ça vous donne une idée, je ne sais pas si je peux l'avancer. Ah non. Bon. Donc, ça tourne comme ça, on peut voir un peu les détails de chacun des scans. Le projecteur est moyen ici, là, mais de toute façon, il faut venir au frein noir en septembre. Et puis, donc, ce sera un genre de monolithe comme ça, dans lequel sera intégré un écran. Et encore une fois, un peu cette idée d'aquarium, mais lorsqu'on le regarde à l'intérieur, c'est réfléchissant, donc ça crée un genre de vide en haut et en bas et un peu une boîte miroir. Puis, il y a le bouton interactif, donc, qui va permettre de contrôler la vitesse de la vidéo et aussi le sens. Donc, on peut revenir dans le temps, on peut aller plus rapidement jusqu'à un point où on a l'impression qu'on va faire bugger l'interaction. et je trouve intéressant que, disons, le visiteur pense qu'il a fait bugger le truc. Puis là, ça basculerait dans la deuxième vidéo. Donc, ça, c'est les premiers, les constructions en ce moment-là qui sont... Et donc, ça va être peint avec une genre de peinture de carrosserie iridescente puisque, comme vous l'aurez compris, j'aime bien ce qui est iridescent. Et sur ça, merci de m'avoir écoutée. Et si vous avez des questions... ... Je suis nœuvré, vous avez peut-être déjà expliqué, mais je suis très intéressé par comprendre comment fonctionne votre synthétiseur vidéo, et notamment le lien avec la musique. Oui. En fait, c'est vrai que je n'ai pas énormément de documentation très claire, mais ici, on peut voir... En fait, en haut à droite, c'est le synthétiseur. Je ne sais pas si je peux pointer avec la soule. Non, ça ne va pas aller. En tout cas, en haut à droite, c'est mon synthétiseur. Donc, c'est plusieurs modules. Comme pour la musique, même, j'ai des modules de musique dedans. Donc, c'est... Puis c'est, par exemple, de connecter les inputs et outputs ensemble. Il y a des oscillateurs, il y a presque même des mixeurs de couleurs et des encodeurs de couleurs. Donc, il y a un sorti RGB. Puis tout ça, c'est analogique. Donc, c'est avec des fils RCA. Et voilà. Donc, on peut brancher les modules ensemble et moduler avec les boutons, les oscillateurs, la vitesse des oscillateurs, etc. C'est un paquet de bits qui correspond à un certain format d'image, de résolution. Et chaque pixel est distordu par des filtres. Comment ça fonctionne ? En fait, ça génère des signaux électroniques. Dépendamment des fréquences, ça peut faire des fréquences verticales ou horizontales. Ça peut aller de haut en bas. un peu comme à l'époque des télévisions analogiques, par exemple, quand on tourne le poste de télé. C'est vraiment une question en fait de fréquences qui créent ces... Donc, par exemple, je ne suis pas super technique, mais par exemple, il y a les fréquences comme ça, les fréquences carrées, triangulaires. À partir de là, on peut mixer toutes ces fréquences-là et ça va créer des formes. Puis on peut mettre en transparence. Puis là, évidemment, chaque module apporte une possibilité de transformer ce signal-là. de 3D, notamment les signes à le carré, on a l'impression qu'il y a une profondeur, une perspective dedans. Ça aussi, c'est... C'est celui-là, peut-être ? Non ? Oui, le portal, par exemple. Oui. Là, ça, c'est... Oui, là, j'ai aussi quand même joué avec le montage, le collage, mais... Mais en effet... Donc... Ouf, ça fait longtemps. 2014. Mais là, je veux... Oui, c'est ça. Ce n'est pas nécessairement ce signal-là qui a fait cette vidéo-là. Mais si vous voulez en savoir plus sur les synthétiseurs vidéo, vous pouvez aller voir... En tout cas, celui que j'utilise s'appelle LZX Industries. C'est une toute petite... Ben, il doit être plus gros maintenant. Une compagnie qui est maintenant en Oregon. Mais à la base, c'est une personne, c'était Lars Larsen qui était vraiment le geek derrière. Et puis, ils ont énormément de vidéos, de workshops, d'explications techniques qui vont probablement vous informer mieux que moi. Je voulais vous demander quelle technologie vous utilisez pour scanner vos objets. Oui. En fait, j'en ai essayé plusieurs. Mais finalement, pour moi, le plus efficace, ce sont les applications de iPhone. Vraiment. Après, j'ai essayé vraiment avec des photos d'en prendre... Oui. Par exemple, avec... Ben, avec Dena. Ce n'est pas moi qui ai fait les photos, mais c'était un... un photographe qui a fait... Donc, des centaines de photos tout autour pour prendre toutes les ongles. Puis après, c'est de mettre ça dans le logiciel. Je pensais... Moi, j'ai fait ça. Je l'ai mis dans Reality Capture. Donc, oui, il y a plusieurs façons de faire. Puis idéalement, c'est d'aller dans un studio où ils ont 300 caméras et ça prend une photo. C'est quand même assez fastidieux comme processus. Il y a Metashape aussi de G-Source qui permet de le faire. Même chose, oui. C'est vrai qu'en mobilité avec l'iPhone, c'est quand même beaucoup plus simple. J'ai une autre question. Est-ce que vous utilisez TouchDesigner pour certains de vos projets ou pas du tout ? Pas du tout. J'ai eu l'impression sur certains trucs. Oui, non, je n'ai jamais... Non. Merci. Pas de quoi. Bonsoir. Enchanté et super pour votre travail et magnifique. Merci. On est allé apprécier et c'était magnifique. Moi, je voudrais poser une question. En fait, vous avez parlé plus à niveau de la technique. Est-ce que vous pouvez nous dire plus de vous par rapport à l'œuvre que vous produisez ? Vous avez dit qu'il y a un peu des Cronenbergs avec l'Anthropocène. Mais est-ce que vous, en tant qu'artiste et un déos sensible, comment est-ce que, avec tous ces matériaux que vous l'avez décrit très bien, qu'est-ce que, justement, vous voulez nous dire ? Vous pouvez, si vous voulez, par contre. C'est toujours cette question. Oui, pour moi, c'est très difficile de répondre à cette question parce que, je pense qu'à la base, quand on crée, en tout cas, moi, quand je crée, c'est vraiment... En réalité, je m'amuse. Je joue un peu. J'invente... En fait, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas oublier que ça peut aussi être un jeu. Ce n'est pas obligé d'être toujours très théorique, très conceptuel. De plus en plus, c'est vrai que mes lectures informent mon travail. Je pense que j'ai envie d'approfondir des sujets. Alors qu'au début, par exemple, quand je travaillais plus avec la vidéo analogique, j'étais vraiment plus dans un rapport d'échange avec mes outils qui, pour moi, en fait, qui me surprenaient. Donc, je me laissais presque portée par ce qui émergeait de ces expérimentations. C'est pour ça que j'ai mentionné aussi que c'était comme un portail pour moi parce que c'est vraiment, par exemple, en jouant avec les synthétiseurs vidéo que j'ai pris conscience de mon intérêt et ma fascination pour l'architecture, par exemple. Donc, souvent, c'est de fil en aiguille. Les intérêts se multiplient, se répondent, s'avancent dans le temps, se développent. Mais je pense que si vraiment je vais dans le fond-fond de ce que je voudrais… En fait, moi, ce qui me fascine le plus, c'est littéralement la subjectivité. Donc, quand je parle de réalité virtuelle, je ne pense pas nécessairement au casque VR. Je pense vraiment aux rêves, à des hallucinations, à nos paranoïas, simplement à nos interprétations. Donc, je suis assez fascinée par la manière dont on perçoit le réel, comment on l'interprète. Puis, je pense que c'est vraiment ce qui est derrière toutes mes œuvres, en tout cas. c'est quelque chose qui revient partout. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Non, mais c'est la vôtre. Donc, voilà. Merci. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Je me demandais, avec toutes les possibilités que crée le synthétiseur, je suppose qu'il y avait, comme vous l'avez un peu répondu, il y a une grande part d'aléatoire un peu dans le processus créatif. Du coup, je me demandais quel rapport vous avez avec l'aléatoire dans votre processus. des gens qui ont peut-être maîtrisé l'outil de plus en plus. Votre rapport à l'aléatoire dans le processus créatif. Oui. C'est une bonne question puisque ça a effectivement beaucoup changé au cours des années. Et donc, comme je viens de le mentionner, en effet, avec les feedbacks vidéo, les signaux électroniques, il y a quelque chose de... En fait, on joue avec des signaux. Donc, c'est très imprévisible, c'est très organique. À la limite, c'est presque la caméra qui décide. J'exagère, mais nous, on met des... On fait un... Comment dire? J'ai juste des mots anglais qui me viennent. Mais on crée un contexte avec des limites. Et donc, après ça, le signal traverse tout ça. Donc, on influence ce signal, mais c'est presque comme s'il y avait une vie en lui. Puis il y a beaucoup de surprises et donc d'aléatoires. Puis à partir de là, on peut vraiment puiser puis peut-être organiser davantage ou choisir. C'est vrai qu'en travaillant avec la 3D, c'est un processus tellement plus lourd en termes de temps, de technique, que j'ai été obligée, en fait, de prendre plus de temps pour réfléchir à l'avance à ce que j'allais faire. Donc, ça a vraiment transformé mon rapport au médium, mais aussi, au début, j'ai un peu souffert du fait qu'il y avait moins d'aléatoires. c'est sûr qu'il y en a toujours dans l'expérimentation, puis de jouer avec les limites du médium, puis même parfois, en fait, toujours, quand on a une idée en tête, c'est jamais ce qui sort réellement dans la réalité. Mais c'est vrai que c'est moins aléatoire maintenant. Donc, peut-être, c'est ce que je trouve intéressant, par exemple, avec Distributed Memories, où là, on appuie sur le bouton, puis carrément, on provoque l'aléatoire. Donc, peut-être que je suis en train de développer une nouvelle relation avec l'aléatoire. Voilà. Merci. Bonjour. Merci. Par rapport à cette question autour de l'image 3D, est-ce que tu pourrais développer, est-ce que tu programmes, est-ce que tu utilises des fenêtres où on clique? Et puis, éventuellement, j'aurais aimé savoir si des artistes qui font de l'image 3D t'ont donné envie d'en faire ou comment ça s'est passé en 2015. Il y avait déjà un peu un passé autour de ce type d'image. Oui. En fait, moi, je ne fais pas de programmation du tout. J'ai une approche... En fait, je ne suis pas quelqu'un de très technique. Donc, c'est pour ça que ça m'a bien effrayée d'aller travailler avec la 3D parce que c'est assez impressionnant comme interface. Mais peu à peu, j'ai fait mon chemin là-dedans. Il y a quand même une place pour l'intuition dans ces outils. Donc, non, je ne fais pas de programmation. Je travaille avec Cinema 4D, logiciel plutôt connu pour faire de la 3D. Puis, c'est vrai qu'en 2015, ça faisait longtemps déjà que je suivais plusieurs artistes. Je dirais qu'un des premiers qui m'a éveillée à la 3D, c'était Nate DeBoys, qui est un artiste 3D. En fait, c'est lui qui fait, vous le connaissez peut-être pour les visuels, qu'il fait pour OneOtricks.never, musicien électronique assez connu. Donc, puis lui, c'était vraiment en 2008, quelque chose comme ça. Il avait fait un clip en 3D puis je me souviens qu'avec Roger, on était comme, oh mon Dieu, c'est tellement kitsch. comme à l'époque, il n'y avait pas encore ce presque revival de la 3D de la même façon que maintenant, aujourd'hui, tout le monde en fait. C'était presque, je ne sais pas, ça nous avait frappé comme quelque chose de vraiment mauvais goût, étrange. Bref, je trouve qu'il était à l'avant-garde de ça. Après, c'est sûr que, par exemple, pour moi, ça a été super important l'Internet à ce moment-là, en 2009-2010 et j'étais dans un collectif d'artistes qui s'appelait Computers Club. J'imagine que vous en avez entendu parler. Donc, avec Chris Twode, Sarah Ludin, Nicolas Sassoun, Raphaël Rosendal, Petra Kortrat, bref, plein de gens qui, avec le temps, ont fini par avoir une carrière assez reconnue. Puis à cette époque, en fait, on postait des choses sur ce blog et on échangeait beaucoup. Ça, ça a été assez important pour moi aussi dans mon développement de trouver des gens, finalement, qui développaient un peu des pensées similaires, mais de partout dans le monde aussi parce qu'à Montréal, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup, je n'avais pas de communauté de ce genre. donc, ça m'a... et d'ailleurs, il faut que je le mentionne, le 21 juin, j'ai invité Brenna Murphy et Birch Cooper, puis Brenna, à l'époque, aussi, elle continuait à faire des trucs qui sont complètement psychédéliques, hors de ce monde. Donc, elle aussi, elle a été une grande influence, inspiration pour moi. Puis d'ailleurs, on a collaboré ensemble et je vous invite à... Et il travaille aussi avec des synthétiseurs, même que eux, Birch crée les synthétiseurs de musique, en revanche, mais il les fait lui-même. donc on est un peu... On est proche à ce niveau-là. Ils font de la musique visuelle, en 3D, synthétiseurs, donc c'était un peu... Donc, c'était un plaisir de collaborer avec eux. Voilà. Déjà, je tiens à dire que j'aime beaucoup, beaucoup ce que vous avez fait et en fait, vos oeuvres me parlent. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a posé la question s'il y avait un sens parce qu'on peut porter énormément de sens à ce que vous faites. Par exemple, pour Floralia, on peut voir la déconstruction, la reconstruction et on peut voir plein de messages un peu subtils pour comprendre certaines choses. Et donc déjà, je voulais vous dire ça. Et puis en fait, moi, ce qui m'a intriguée, c'est vraiment votre choix de couleurs. Je trouve que c'est des couleurs qui sont innovantes en fait, qui sont presque, comme si ce n'était pas encore accessible dans tout ce qui est terrestre, mais que dans le numérique, on peut les voir. Donc, j'aimerais savoir pourquoi ces couleurs et comment vous les avez trouvées. d'abord, merci beaucoup. C'est très gentil. En fait, j'avoue que les couleurs, c'est vraiment intuitif. Je pense que je ne réfléchis pas. En fait, c'est plus un côté quel genre d'ambiance j'ai envie. Souvent aussi, j'ai parlé de notre rapport au réel, mais aussi souvent, j'ai envie de créer quelque chose qui est très abstrait, un peu justement ce que j'aime de l'architecture par exemple, c'est cette idée d'ambiance. Parce que c'est très inconscient, mais on le subit tous. Et ça donne une couleur même aux souvenirs, je trouve. Parfois, on se rappelle de... Ah oui, j'étais dans cette pièce en 2011, puis on a presque une couleur qui vient en tête. Puis peut-être que c'est lié avec quelque chose comme ça. Donc, quand je cherche à faire une ambiance plutôt sombre ou plutôt nostalgique, mais souvent, il n'y a pas de mots. C'est très difficile de décrire une ambiance. mais je pense que c'est avec les couleurs que j'essaie d'aller chercher ces ambiances-là. Puis franchement, je pense que c'est un processus un peu inconscient. Et j'ai une autre question, une dernière question. Je voulais savoir, pendant vos études, vous avez expliqué que du coup, c'est des études en cinéma, mais ce que vous préférez faire, c'était vraiment travailler sur la vidéo. Mais du coup, est-ce que pendant vos études, vous avez pu faire des projets dedans ou vous avez dû carrément sortir de vos études pour pouvoir réaliser tout ça ? En fait, oui. En fait, l'année où je devais présenter ma thèse à Concordia, c'est une thèse, en fait, c'est une production, donc il faut présenter un projet. J'avais présenté, en fait, Activated Memories, qui est ça ici. Là, les deux ici. Ça, c'était mon projet de thèse de maîtrise. Puis, parce que malgré tout, oui, il y avait beaucoup de professeurs conservateurs, mais j'avais trouvé mon directeur de thèse qui, lui, était vraiment dans le cinéma interactif, etc. Mais je me souviens que j'avais invité sur le jury un de ceux qui étaient plus conservateurs avec le film. Puis, j'ai eu la meilleure... Mais c'est quelqu'un d'assez excentrique, et tout ça. Donc, sa réaction à ce travail avait dit « Film is dead ! » « Cinema is dead ! » Mais il était vraiment complètement... Bon, c'était très extroverti comme réaction, mais pour moi, ça a été vraiment important parce que finalement, j'ai réussi à faire ce que je voulais dans le contexte dans lequel j'étais, puis que ça avait été reconnu finalement. Mais c'est vrai que ce n'était pas encouragé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, si... En tout cas, vous pouvez avoir accès à toutes mes vidéos en ligne, puis... j'espère peut-être vous voir le 21 juin pour la performance. Sinon, au Frénois, le 30 septembre, si vous voulez aller visiter Tourcoing. Et voilà. Et puis, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Merci.